alors ATW on regarde le même principe des métiers qu'on avait ADF cela veut dire on a choisi son métier on aura des sous spécialisation de métier ok et chaque sous spécialisation de métier vous donnera des bonus dans telle ou telle chose exemple la couture vous allez avoir une sous spécialisation pour loot plus de tissus parce qu'aujourd'hui couturier vous allez être le seul à loot du tissu on va avoir des spécialisations pour faire des meilleures craft de type de type jambes poignet torse etc et on va avoir une sous spécialisation qui va nous permettre de faire des meilleures étoffes avec les rouleaux et ces rouleaux là nous on s'en servira pour faire les craft épique etc etc donc ça ça ne change pas ça reste c'est pareil et après d'ailleurs fait la comparaison il se trouve qu'il y a qu'on a besoin de plus de points de spécialisation qu'avant on a aussi quelques changements au niveau des métiers j'en parle parce que je vais pas en parler dans le guide dans le guide c'est vraiment choisir son métier ok c'est pas un guide sur les métiers de the war with things et comment choisir son métier c'est pour ça je vous en parle là on a quelques différences avec dragonfly c'est l'inspiration disparaît donc l'inspiration c'était la rng on avait selon le nombre d'inspiration une chance d'obtenir et de craft un objet à un level supérieur auquel on faisait par exemple si on allait craft une cape niveau 2 on avait 60 d'inspiration on avait 60% de chance techniquement de craft l'objet en level 3 ça ils ont enlevé ils ont mis la concentration la concentration c'est quoi on a 1000 de concentration de base ok et en fait pour arriver au level 3 on peut utiliser cette concentration là il manque je tiens une bêtise 150 points de concentration pour arriver au level 3 je vais utiliser les 150 points et je vais avoir mon craft level 3 cependant dans les 1000 points que j'avais de base il va m'en rester 850 il faut savoir que la concentration repop au fur et à mesure tout au long de la journée mais du coup on pourra pas l'utiliser sur l'intégralité des craft qu'on va faire forcément parce que pour normalement on aura de moins en moins il faudra attendre la régène de la concentration pour pouvoir craft et de l'utiliser donc ça c'est les choses majeures au niveau du métier après il ya par rapport aux commandes ok le nombre concernant l'europeup la régène elle change encore donc actuellement c'est à peu près 10 par demi heure si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça mais rien de sur nagegarde c'est pas lent c'est pas lent mais bon techniquement tu pourras pas tout faire la même journée je crois il faut 24 heures pour les jeunes mit de concentration je crois ils avaient dit un truc comme ça l'autre changement qui a également c'est par rapport aux commandes ok et merci de follow black du 4 11 bien 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 que du coup lâche la chose qui change aussi c'est par rapport aux commandes les commandes on va avoir une nouveauté qui fait que les commandes ça sera plus forcément des personnes qui vont passer commandes mais des pnj ok donc on a aussi aussi bien les pnj que les personnes les deux en même temps et merci de follow aq ok les pnj vont passer des commandes à certains niveaux certains craft ça sera des commandes qui nous seront propres ils donneront tout ou la moitié ou zéro composant ces commandes là et en récompense on aura des points de spécialisation des points d'artisanat et des gold donc ça je pense que c'était aussi pour pallier au fait que il ya peut-être peu de commandes à certaines périodes notamment en fin de patch à chaque fois parce qu'il ya beaucoup de commandes en début de patch mais pas en fin de patch et permettent à tout le monde d'être plus ou moins autonome sur les commandes et compléter plus facilement les quêtes de commandes ok donc ça c'est les changements majeurs qui a autour des métiers mais là aujourd'hui on va parler de comment choisir son métier et comment faire des gold par rapport aux métiers qu'on a choisi encore une fois tout comme je viens de le faire avec le guide pexing je vais pas inventer l'eau chaude attendez pas de moi des vidéos youtube des gus qui disent comment faire un million de po en dix minutes moi je vais pas le faire parce que déjà je vais pas jouer à votre place parce que de deux je suis pas un voleur parce que ces gens là c'est des voleurs croyez moi ils sont bien plus voleurs que moi qui mettaient pas toutes les compos dans les commandes que je passais bref je me suis fait des amis dans ce domaine là mais je vais pas en parler mais là on va je vais vous expliquer comment choisir son métier selon vos objectifs dans le jeu que ce soit faire des gold du pve du pvp des combats de mascottes quel métier serait le mieux pour vous mais tous les métiers sont viables encore une fois world of warcraft un jeu il est là pour s'amuser si vous ne prenez pas de plaisir à monter un métier vous faites comme d'autres vous tapez des mobs point barre aux élèves des métiers si vous avez besoin de faire un craft vous demandez à votre guide ils vont vous le craft vous passez commande ok tout le monde n'aime pas ça j'en ai conscience mais pour ceux qui veulent se pencher là dessus c'est pour ça que j'ai fait ce guide là sur choisir son métier à se voir ruffing parce qu'il ya quelques quelques petits points plutôt intéressant plutôt à savoir pour se voir ruffing qui peut peut-être vous faire basculer d'un métier à un autre le batman de wo va venir attention non mais l'arnaque à l'hv c'est moche ouais mais après donc choisir son métier à se voir ruffing donc le sommaire est assez simple je parle de tous les métiers le seul métier à la limite dont je ne parle pas c'est l'archéologie désolé on n'est plus à cataclysme l'archéologie n'existe plus techniquement en tout cas il n'y en a pas de ruffing donc du coup on va pas en parler mais l'intégralité des métiers que vous voyez maintenant à l'écran peut faire des colts si c'est l'école qui vous intéresse en tout cas peut vous servir pour le jeu ok donc la chimie alors à chaque fois comment ça va se passer je vais vous parler d'un métier je vous donner ses avantages je vous donner ses inconvénients je vais vous donner le métier avec lequel vous pouvez combiner et qui est plutôt intéressant et ensuite je vais passer sur ce que vous pouvez vendre par rapport à ce métier là ok vous expliquer comment pourquoi donc la chimie les avantages avantage déjà c'est c'est un métier qui dure tout au long de l'extension à chaque patch on va avoir besoin de flasques à chaque patch on va avoir besoin de d'un alchimiste ok deuxième avantage c'est des crafts qui se vendent facilement car comme c'est des crafts consommables ce qu'on appelle consommables donc c'est des crafts qu'on utilise très fréquemment et qui ne dure pas dans le temps la demande sera constante parce que on est dans un mmo dans un mmo pardon les gens jouent les gens jouent beaucoup les gens jouent longtemps et très souvent et c'est un métier utile surtout si vous faites du pve pour vous ok sur le pvp sur le pvp vous avez quelques élixirs qui fonctionnent notamment en champ de bataille mais c'est vrai vous avez peu besoin d'un alchimiste quand vous faites de l'arène mais c'est très utile si vous faites du pve d'éviter d'acheter ses potions ses flasques qui coûte parfois très cher à l'hv en début de patch et qui freinent certains joueurs à se dire je vais pas prendre de potions de puissance pour combiner avec la bl pendant la mythique plus parce que c'est 250 po la potion et ça va me durer 30 secondes à chaque fois quand je vais l'utiliser je peux comprendre ça s'entend et pouvoir avoir son propre alchimiste ça peut être très bénéfique d'un point venu financier ok c'est juste pour le double temps sur les flasques alors oui quand vous êtes alchimiste vous avez le double temps sur les flasques il faut savoir que les flasques à the warwifing passe de 30 minutes à une heure maintenant c'est une heure ok ce n'est plus 30 minutes c'est pour ça je l'ai pas mis mais grosso modo ça peut être utile aussi d'être alchimiste soi même pour avoir le temps x2 sur les flasques l'inconvénient ça demande beaucoup de formes de plantes notamment pour découvrir aussi les recettes il faut savoir que alchimiste a besoin de prendre beaucoup de plantes pour essayer de découvrir les recettes en faisant un craft en fait il y a un craft qui permet vous permet de découvrir les recettes il faut le faire pour essayer d'en découvrir ok ça peut utiliser beaucoup de plantes il faut savoir qu'en début d'extension ça coûte cher donc généralement tu vas aller farm mais du coup c'est beaucoup de temps de faire il faut beaucoup de plantes comme je viens de le dire donc c'est peu utile si tu fais pas de pvp si tu fais que du pvp ça va être peu utile pour toi cependant ça te permet de faire beaucoup de gold toi de voir ce que après avec les gold en pvp tu t'en sers je sais pas et des crafts anciennes extensions peu utile j'ai mis quelques transmus c'est à dire des anciennes extensions en étant alchimiste tu vas pouvoir utiliser quelques crafts comme le drake à kata mais pas que tu vas avoir quelques transmus je sais que même à vanillat avait des transmus vanillat ou pc je sais plus mais qui était assez intéressante de faire notamment pour les forgerons qui font des anciens crafts mais c'est vrai que peu d'utilité de servir des anciennes recettes des autres extensions et donc le métier à combiner le mieux c'est herboriste comme j'ai l'expliqué c'est un métier qui demande beaucoup de plantes si tu n'es pas herboriste tu vas les acheter à l'hv et parfois c'est pas plus rentable d'acheter des plantes et de faire une taxe on va dire sur ce que tu fais alors ça va l'être si tu fais de la fabrication multiple mais on va avoir peu de stats au début en fabrication multiple pour en avoir suffisamment aussi bien pour toi et pour les ventes derrière que pour les ventes tout court ok forcément je vous invite à être herboriste ou du moins d'avoir un reroll herboriste si vous voulez avoir votre main alchimiste et en shorteur libre à vous c'est vrai que d'avoir un reroll herboriste c'est très utile ou du moins d'avoir un perso avec le métier d'herbe quand vous avez un alchimiste alors l'alchimiste pour faire des sous ok on va se parler vrai on va dire les termes les potions soin mana envie puissance et métier métier ça se vend croyez pas que ça se vend pas ça se vend ok vous allez voir vous allez pouvoir faire des potes qui permet d'augmenter la concentration des métiers et comme je vous ai parlé en préambule la concentration va devenir assez importante si on veut avoir des craft de plus haut level donc c'est des potes que vous allez pouvoir vendre sur les flacons à puissance tank heal comme d'hab ça change pas ça ça se vend métier plus raide tu connais sur les flasques c'est pareil métier et les farms pour le farm faut savoir que les alchimistes ont la pierre d'alchimiste c'est un craft il est intéressant il utilise que pour les alchimistes est très intéressant c'est level 593 ça donne les chaudrons aussi pour la guilde ok et vous avez des transmutations très intéressantes à se voir sur des compos très rares donc avoir et permettre ces transmuts là reste très intéressant si vous voulez faire des gold parce que c'est des transmuts que vous pouvez vendre à l'HV mais aussi pour vous si vous voulez les garder pour des re-rolls ou pour votre personnage surtout qu'on a toujours le fait que au niveau des transmuts on est bloqué tu peux pas faire transmutation sur transmutation c'est tous les 24 heures ou 12 heures je bouge le perso voilà pour l'alchimiste si vous avez des questions n'hésitez pas et donc tout ça que ce soit les potions les flacons les flasques et les transmuts c'est des choses qui se vend très très bien en début d'extension très très bien très très bien et après c'est pareil soyez intelligent flasques flacons etc potions faites un stock jusqu'à l'ouverture de la saison et surtout vendez les qu'à l'ouverture de la saison ne les vendez pas avant parce qu'il n'y aura peu de demandes avant donc les gens vous cut le prix le prix va baisser ok et à l'ouverture de la saison il va avoir énormément d'achats donc le prix va monter c'est la base du commerce on ferait la demande mais bon peut-être que vous le saviez pas donc pour ça je vous en fais part ensuite la calligraphie les avantages ancien craft toujours vendable aujourd'hui on vend encore des glyphes ok de votre tel cas oui oui euh pas votre tel cas le glyph est arrivé quand il est arrivé à la cata le glyph en tout cas on vend toujours des anciens glyphes par exemple pour le mage il y a encore des glyphes de la table de bouffe des glyphes pour l'élémentaire d'eau vous pouvez toujours vendre des glyphes c'est important les ventus les ventus sont des parchemins c'est hôtel caliph merci beaucoup les ventus c'est des parchemins qui vous rajoute un pourcentage de polyvalent je crois sur vous quand vous affrontez un certain boss ok c'est utilisable qu'une fois par semaine sur un boss de raid mais l'avantage c'est que ça se vend tout au long du patch tout au long de l'extension il y a des raids donc tout au long de l'extension vous allez vendre de la ventus ok gardez vos ventus aussi des raids du patch précédent vous n'avez pas vendu parce que comme maintenant en fin d'extension on a l'habitude qui font un roulement sur les trois raids qui a eu lieu ça se vendra aussi en fin d'extension pensez-y et les cartes sombre lune très chère en début d'extension les cartes sombre lune sont l'un des trinkets les plus vendus en début d'extension car c'est l'un des trinkets qui donne le plus de e-level facilement achetable à l'HV quand je dis facilement achetable ça coûte bonbon donc ça veut dire que le craft et le ventre ça revient au bonbon ok vous pouvez l'utiliser pour vous mais vous pouvez aussi le vendre et là vous allez vous faire en or l'inconvénient donc ça demande aussi beaucoup de formes de plantes des fois c'est très frustrant parce que comme je l'écris après les encres sont aléatoires on a peu de chance d'avoir l'encre qu'on veut alors maintenant c'est mieux après test sur Warwifing je me suis rendu compte que certaines plantes donnent certaines encres voilà c'est acté faut ces plantes là pour là le problème c'est que tu as des plantes plus rares donc des plantes plus chères que tu vas devoir des entre guillemets et donc c'est embêtant quand même parce que ça revient très très cher et les craft des anciennes extensions ah non mais ça j'ai laissé autant pour moi donc bien sûr les craft sont au contraire toujours vendables je l'ai mis là parce que j'ai laissé de tout à l'heure mais c'est exactement la même phrase que j'ai mis là c'est la même phrase que j'ai laissé à la chi donc désolé pour ça ne prenez pas en compte ça et donc le métier à combiner bien sûr donc ce qui est important à savoir sur la calligraphie et vendre les cartes sombre lune 577 en trinket l'émissive l'émissive c'est ce qui nous permet d'ajouter des stats au craft qu'on fait ça se vend tout le temps tout au long de l'extension les contrats nous permet d'avoir un buff de réputation selon le contrat qu'on met selon le renom ça dure une semaine pareil ça se vend toute l'extension le craft bâton parce que les calligraphes peuvent craft un bâton 593 très intéressant également si pour quelqu'un qui cherche à gagner de l'e level assez rapidement pour partir en donjon héroïque notamment en début de patch ok ou cap à d'armes pour mythique plus etc ça craft également de l'équipement métier c'est des choses que vous pouvez vendre la rune ventu j'en ai parlé et les traités algari les traités algari se vendent très très bien ok les traités algari que je vous dise pas de bêtises c'est comme les traités oui c'est ça ce qui vous permet en fait d'obtenir des points de spécialisation supplémentaire c'est des choses que vous pouvez vendre également ok c'est vendable à l'hv avant c'était les traités draconiques ou un truc comme ça maintenant c'est les traités algari donc pareil ça se vend donc n'hésitez pas voilà c'est vrai que le calligraph peut faire beaucoup de choses qui se vendent et l'avantage pendant toute l'extension et également en plus des anciens craft des anciennes extensions donc c'est très très intéressant calligraphie à ne pas négliger mais un peu moins utile pour du pve même si non un peu moins utile quand même la couture alors intéressant pour faire ses équipements hl sur son perso qui porte de la couture ok les sacs j'ai fait une vidéo youtube sur les nouveaux sacs il faut savoir que les nouveaux sacs à the warwifing vous donner des stats et vont être très intéressants il faut savoir également que les nouveaux sacs ça nous permet d'avoir quelques emplacements supplémentaires aussi très intéressant donc vraiment à ne pas négliger les sacs sur cette extension il faut savoir que les couturiers sont aussi les seuls à loot du tissu donc le prix du tissu va augmenter avant le tissu était lootable par tous parce qu'il y avait les plus anciens pour ceux qui jouent peut-être encore un classique le secourisme qui nous permettait avec le tissu de faire des bandages cela n'existe plus il n'y a plus de secourisme donc on peut toujours faire des bandages mais c'est couturier qui les craft donc ils ont fait pour la première fois sur la première extension en tout cas pour l'instant c'est comme ça peut-être que ça changera je ne pense pas peut-être que ça changera il y a seulement les couturiers qui peuvent récupérer du tissu tout le monde nie d'une cape pourquoi j'aimais ça parce que c'est aussi l'un des rares métiers de craft d'équipement qui permet de vendre de l'équipement à tout le monde parce que peu importe si tu portes de la maille du cuir de la plaque ou du tissu ta cape elle sera toujours en tissu tout le monde nie une cape c'est comme ça d'ailleurs à df que je m'étais fait beaucoup de gold c'est parce que j'avais eu la chance d'avoir sur mon serveur le patron de la cape pvp qu'il n'y avait pas d'autres cap vendable à l'époque avec un aussi haut e level et du coup je vendais des cap pvp en balle en balle en balle sur les trois premiers jours à des prix indécents et c'était comme ça que j'avais fait beaucoup de gold parce que tout le monde voulait une cape il n'y avait pas que ceux qui portaient du tissu je n'ai pas vendu des caps que hommage au débo mais aussi par exemple au déca et permet de prendre un métier non récolte pourquoi j'ai mis ça parce que la couture n'a pas besoin d'un dépeuseur d'un herboriste un mineur non la couture a juste besoin de la couture vous pouvez avoir un seul métier et monter votre couture en toute tranquillité l'inconvénient le tissu va coûter très cher comme j'ai dit pour le monter à l'HV c'est plus compliqué que si par exemple vous voulez monter l'alchimiste parce que je pense réellement que le tissu va coûter plus cher que les plantes et peu de ventes tout au monde va vouloir s'équiper mais au bout d'un moment une fois que tu vas avoir ton craft par exemple ta cap tu vas juste changer ton écu que tu vas mettre à l'intérieur avec avec ton craft pour l'augmenter 10 levels mais tu feras pas de nouveau craft donc effectivement peu de ventes tout au long de l'extension c'est pareil pour les sacs une fois que chacun sera équipé en sac ça se vendra peu ou certains re-rollent tout au long mais c'est vrai que tu fais beaucoup moins de ventes en fin d'extension au cours début ça c'est un fait et donc métier à combiner l'enchantement très intéressant pourquoi parce que quand tu as monté ton métier tu vas craft beaucoup de stuff de pièces et comme tu n'as pas besoin de métier de récolte tu peux prendre un autre métier enchantement lui demande beaucoup de compos aussi on va en parler après donc comme tu as craft beaucoup de pièces que tu vas pas forcément vendre parce que ça va être une pièce lambda avec très peu d'e-level tu vas pouvoir d'aise ces pièces pour pouvoir te faire des compos pour l'enchantement donc c'est un gain libre à toi de vendre les compos certains pendant la phase de pex je reparlerai après pour l'enchantement je vais pas dévié donc sur la couture pour The Warwiffing ce qui va se vendre très très bien les nouveaux sacs de stats tout le monde va en vouloir tout cherchez pas tout le monde va en acheter ok donc vous pouvez faire dans vos arbres de spécialisation autour des sacs si vous le souhaitez je pense qu'il y a un billet à faire dessus je pense vous serez pas seul à le faire non plus donc voilà à voir très difficile aujourd'hui de vous dire savoir si ça va se vendre bien et cher en tout cas ça se vendra c'est sûr l'équipement métier comme d'habitude tout le monde va vouloir parce que tout le monde va vouloir son équipement en haut e-level l'équipement pve et pvp savoir vous pouvez craft l'équipement pvp avec le changement qu'il ya actuellement au niveau du pvp tout se fait via l'honneur mais en attendant de pouvoir acheter tout son stuff honneur beaucoup vont acheter du stuff craft pvp et les fils de broderie qui sont utiles pour énormément de gens ok qui apportent des stats supplémentaires notamment sur les pantalons donc la couture très intéressant très intéressant moi qui est couturier de paire en hommage je dois dire que ça m'emballe plutôt pas mal cette couture notamment avec le tissu lotable qu'à partir des couturiers alors l'inconvénient que j'ai pas mis c'est que contrairement minerai aux plantes tu sais où il ya du minerai si il ya des plantes tu peux te faire un chemin pour farm plus facilement sur la couture c'est des humanoïdes faut-il les trouver je pense que forcément il y aura des spots des groupes prédéfinis où tu mettra farm tissu tu vas te retrouver à 15 au même endroit à tout délinguer pour récupérer un max de tissu ça va se faire forcément tu vas à des farms comme ça ou des re-rolls couturiers qui vont être là juste pour récupérer le tissu ils vendent derrière forcément mais c'est vrai que c'est plus compliqué solo à récupérer du tissu mais bon l'enchantement justement d'en parler l'enchantement alors les avantages durent tout au long l'extension ok le craft facilement vendable tout le monde a besoin d'un enchantement parce que tout le monde change de stuff régulièrement les métiers utiles si pve même si pvp je pense mais si pve c'est très utile toujours besoin d'un enchantement pour ton arme toujours besoin d'un enchantement pour ton placeront tout le temps besoin d'un enchantement avec toi ok inconvénient ça coûte cher en début d'extension les compos c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a peu de dés notamment des épiques qui se gardent beaucoup du coup c'est très compliqué d'avoir des compos ça veut dire essayer de trouver du loot épique pour pouvoir le dés pour récupérer les compos ça peut être très compliqué pour le pvp il y a la poulie effectivement comme dit nido ça peut être intéressant mais je pense ça se vend pas énormément malheureusement parce qu'il y a peu de gens qui jouent pvp par rapport au pve mais oui ça existe et peu de craft réutilisable sur les anciennes extensions c'est un fait métier à combiner avec la couture j'en ai parlé encore une fois penser que l'enchantement c'est un métier tout comme la couture qui est autonome tu n'as pas besoin d'avoir un métier de farm à côté cependant le farm tu es obligé de le faire alors si tu as des re-rolles via la banque de bataillon tu vas pouvoir transmettre du stuff sur ton personnage pour qu'il puisse faire tous les dés du stuff de bataillon parce que on peut se le transférer entre personnages donc ça peut être ça va être peut-être un petit peu plus simple d'avoir des compos mais ça restera tout de même assez coûteux ne l'oubliez pas surtout si les compos va cher au début ça peut valoir le coup un peu de les vendre plutôt que de craft au début selon vos objectifs est ce que vous voulez forcément avoir le dernier enchantement armes à la mode le plus vite possible vous est ce que attendre deux mois le temps que les prix baissent un peu c'est à vous de voir de façon comme n'importe quel métier libre à vous de de vendre rapidement les compos pour faire des gold ou les garder pour vous pour monter votre métier l'enchant c'est terrible comme c'est cher oui bah parce que surtout en début d'extension il y a peu de gens qui qui dèsent quoi donc ce qui se vend bien les enchantements je n'ai pas besoin de le préciser enchantement bague enchantement plastron poignet bottes main tataginette bref et les armes bien sûr mais également les illusions de race très intéressant il faut savoir que les enchanteurs sur the warwishing vont pouvoir enchanter des parchemins qui vont vous transformer en la race que vous souhaitez ok pendant une heure ça veut dire que si par exemple je me fais une illusion d'orque je peux me transformer en orque pendant une heure c'est des choses qui sont très appréciées par les joueurs peut-être pas par vous mais je vous dis il ya des joueurs sont très 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 intéressés pour ça parce que bah peut-être qu'ils jouent elfes de sang depuis la nuit des temps et qu'ils pourront jouer dramaï tu vois tu vas pouvoir le faire tu vas pouvoir aussi avoir l'apparence de la faction adverse pour tous les traîtres ici présents dans le chat c'est pour vous donc c'est des choses qui vont se vendre très très bien c'est ça coûte un billet quand même donc il ya moyen de se faire tout de même pas mal de gold avec ça surtout que c'est des choses tout comme les flasques et les potes qui sont consommables donc c'est des choses que contrairement à un enchantement d'armes que c'est possible que les gens achètent quelques stacks pour tout au long d'extension parce que je ne sais pas ils aiment bien raid en un tu vois chacun c'est déliant on juge personne je vais enfin pouvoir jouer panda et vous savoir que les enchanteurs peuvent crafter également des baguettes 595 je l'ai pas mis mais je le rajouterai voilà pour l'enchanteur vraiment bien enchanté vraiment bien d'ailleurs je rajouterai si vous n'avez pas encore choisi votre métier ou ça vous dérange pas de changer de métier avant une nouvelle extension je vous invite au delà du fait que pour le pexing ça peut vous apporter beaucoup beaucoup d'expérience je vous invite en fait à faire le pex en étant chanteur et couturier d'ailleurs maintenant qu'on a vu les deux parce que pendant le pex déjà vous allez loot du tissu via les mobs que vous allez tuer ça vous coûte rien de façon vous choisissez votre métier après au pire vous faites quelques craves ça vous apporte de l'expérience au mieux vous les vendez à l'âgev ça vous rapporte des gold à la fin de votre pex et enchanteur pourquoi parce que c'est pareil vous allez avoir beaucoup de loot faut savoir que en étant 525 e level j'ai obtenu du loot en dessous de 525 jusqu'au level 78 ça veut dire que l'intégralité des loots verts bleus même épique que j'ai pu obtenir jusqu'à 578 tu vas pouvoir les dés en étant enchanteur et soit garder les compos pour tes propres enchante que tu vas demander à un enchanteur plus tard soit les vendre directement l'âgev et te faire beaucoup beaucoup de gold le temps du pexing une fois level 80 tu vas chercher ton métier que tu veux je forgeron mineur tu vois puis après tu fais tes bailles et c'est vrai ça peut être très intéressant parce que tu perds pas de temps tu loue du tissu tu loue que les meubles de toute façon ça tu perds pas de temps et l'enchante tu as juste à des l'ensemble de ton équipement une fois level 80 c'est tout enfin l'ensemble des équipements que tu as dans tes sacs donc ça peut être très très intéressant penser que d'avoir un enchanteur dans ces re-rolls avec aujourd'hui les bataillons c'est très aussi très intéressant parce que vous allez pouvoir envoyer les équipements de bataillons aux autres personnages et donc vous pouvez l'envoyer à un re-roll 70 tu vois tout nul mais tant qu'il est enchanteur et qu'il peut daze il va pouvoir daze justement et récupérer des compos très intéressant de faire ça aussi oui c'est vrai nido mais quand il est en faussant si tu en as déjà 30 bah c'est toujours 30 d'économiser et c'est toujours beaucoup de gold aussi à se faire ou à économiser donc voilà pour l'enchantement fort jour alors l'avantage tu vas pouvoir te craft ton équipement hl de ton perso aussi bien alors le stuff des métiers parce que tu poses la question nage garde pareil j'en parle pas pourquoi j'en parle pas parce que c'est exactement la même chose qu'à dragonfly sauf qu'on a du nouveau stuff de métier sur le même fonctionnement avec de l'e level supérieur à celui de df c'est pour ça que ce l'équipement de métier df devient caduque on va dire parce qu'il a peu de stats et petit level cependant tu peux tu gardes quand même ton stuff métier de df au début tu peux le garder ça te va t'apporter quelques bonus mais bien moindre que le stuff de métier que tu avais avant voilà et c'est exactement le même fonctionnement tu as toujours l'herboriste qui a son chapeau avec son panier enfin c'est toujours la même chose donc le fort jour les avantages l'équipement hl de son personnage ça vous permet de vous créer votre propre équipement si propre équipement l'armure et les armes n'oubliez pas les forgerons ont cette chance là de faire énormément d'armes d'où les spécialisations d'armes d'armure mais vraiment au niveau des armes c'est des choses qui peuvent vendre assez facilement notamment au début d'extension vraiment et j'ai mis aussi la vente d'anciennes transmo en étant forgeron aujourd'hui notamment par les warbands où n'importe quel personnage peut apprendre une transmo même de qui n'équipe pas par exemple moi en mage je peux apprendre une transmo plaque d'accord alors si je la vends j'apprends la transmo plaque c'est possible qu'il ya un marché au niveau des transmo qui explose parce que les gens vont pouvoir tout simplement obtenir l'intégralité des transmo du jeu des collectionneurs il y en a partout notamment sur les transmo il faut savoir que aujourd'hui des transmo de vania sur retail je pars mais des transmo de vania pc hotel kata l'intégralité de des extensions se vendent encore très bien aujourd'hui il ya des transmo très facilement lootable à des endroits craftable avec des lingots kangreux fer qui se vendent encore 50 mille po ok j'en ai j'en vends encore actuellement ok yo belfa du coup honnêtement forgeron est un métier très rentable notamment sur l'ancien craft les diapos seront dispo à la visio la visio j'ai pas compris draken enfin les voir comme ça comme un jetoc ils sont ils seront dispo sur sur mon discours seront dispo sur mon discord et de toute façon les vidéos je ferai une vidéo courte là on parle de vidéos longues parce que j'explique étape par étape mais je ferai une vidéo plus courte sur youtube de 5 10 minutes en reprenant en reprenant le diapos mais sinon ça sera sur sur mon discord draken si tu n'y es pas je t'invite à y aller voilà pour le forgeron l'avantage vraiment et merci du follow team ah pas de soucis draken bah y'a blue nido qui vont qui vont te sortir un lien pour le discord si tu le souhaites donc voilà pour les avantages forgeron ça reste tout de même très intéressant les inconvénients peu de vente tout au long de l'extension comme je l'ai dit généralement quand tu vas faire un craft épique tu vas le garder et même si tu ne mets pas d'un patch à un autre c'est possible que tu le ressortes sur un certain patch tu vas juste l'upgrade avec le système d'étincelle et basta et ça demande aussi beaucoup de compos notamment au début pour apprendre l'intégralité des crafts il va falloir beaucoup de minerais ça peut parfois paraître très loin à avoir surtout que je le répète comme n'importe quel compos en début de patch ça vaut cher cela veut dire que tu as deux solutions soit mettre beaucoup de gold dans l'HV soit comme je l'ai mis le combiner avec minage mais te faire des sessions farm assez conséquents et ça après c'est comme tout comme tout taf si tu travailles pas tu peux pas y arriver donc forgeron l'équipement pve pvp tout comme la couture la création d'armes très intéressant parce qu'il ya beaucoup d'armes 590 et quelques l'équipement de métier il y en a énormément et ça pour beaucoup de métiers et aussi les pierres pour les armes très intéressant ok pour savoir là actuellement les pierres pour les armes c'est des consommables on les a utilisé tout au nom d'extension rebelote à the warwifing n'oubliez pas voilà pour les forgerons prévions sur un loot équivalent jonc c'est à dire sur l'out très fort qui se vend bien que tout le monde va vouloir tout wheeler va vouloir des prévisions j'en ai pas nage garde je vais pas te mentir j'ai un peu du mal à ouais non j'ai compris les gens qui est mentir mais j'ai un peu du mal à savoir ce qui va être ce qui va être opti ou pas pas pour le mage je serai je serai te dire mais serait te dire ce que la plupart des gens vont vouloir craft ou vouloir c'est assez compliqué et des mecs et trahir tellement le truc je pense que des one tu le sauras mais c'est tout quoi et merci au faux heureux d'isois salut le fo j'espère tu vas bien donc voilà ouais ça va ça va ça va on va bien on est en train de de continuer sur le guide comment choisir son métier à the warwifing l'ingénierie l'ingénierie qui qui change certaines choses les avantages l'ingénierie sert sur les utilitaires ok votre avantage tu vends jouets mascottes et à the warwifing une monture une monture se vendra certainement de là du million de po ok honnêtement c'est une monture qui va coûter cher la fabrication mais toute chose qui est cher la fabrication se vend cher après vous allez me dire ouais mais avec deux si elle te coûte 3 millions et tu la vends 3 millions d'eux c'est compliqué non je parlais un petit peu moins fort donc c'est une monture tu vas pouvoir rajouter un petit peu de prix de gold dessus ok tout et en plus elle est badass la monture donc faudra vraiment pas hésiter à se faire des gold dessus en plus nouvelle monture nouvelle extension beaucoup de gens vont vouloir tous les collectionneurs généralement c'est le métier où il y a les embelliches aussi non ? oui également satoshi donc oui parce que les embelliches tout comme un dragon fight sont toujours là sur les crafts donc il faudra pas hésiter aussi donc ça reste très intéressant et il y a aussi les ventes des anciens crafts que ce soit les anciennes montures aussi tout comme le golem céleste qui est très intéressant d'ailleurs on va en reparler après pour l'herbeau il faudra pas c'est pas un métier très très fort on va dire très impactant sur du pve mais qui reste très intéressant sur du farm de gold les inconvénients compo chers surtout que quand vous le savez l'ingénieur faut qu'il fasse 10 000 compo qu'il craft 10 000 compo pour avoir son truc à la fin donc qu'il utilise énormément de compo et ça peut paraître peu utile pour la guide parce que ok il y a le gif et à part ça pour la guide peut être compliqué même si permettre le rez ça reste toujours intéressant et d'ailleurs on va en parler l'équipement pve pvp parce qu'ils peuvent créer aussi de l'équipement pve pvp je crois c'est des brassards principalement l'équipement de métier donc ça c'est beaucoup de métiers des pierres pour les armes monture et jouets des robots repas et le fameux rez comme le dit nido avec l'enchant ça reste un métier très coûteux notamment sur les compo pour voir le up et pour voir tout simplement faire les craft et ça reste tout de même un métier intéressant sur la vente en tout cas la revente d'ailleurs je pense que l'ingénieur est l'un des métiers les plus sous-cotés à mon avis rien qu'avec le rez il va se faire un max de gold c'est possible c'est possible et c'est pareil qu'avec le rez c'est quelque chose que tu vas pouvoir vendre tout au long de l'extension ça c'est très intéressant mais c'était déjà le cas d'ailleurs la joaillerie les avantages durent tout au long de l'extension par rapport aux gemmes change de stuff tu vas avoir toujours besoin de nouvelles gemmes selon si l'espé qui évolue d'un patch à un autre tu vas avoir toujours besoin de gemmes c'est vrai que les gemmes se vendent toujours très très bien vente aussi à tous les joueurs tout comme la cape tout le monde a besoin de bagues et de colliers tout le monde a besoin de bagues et de colliers vu que tout le monde en a besoin la demande est plus grande donc forcément plus de demandes tu connais offre et la demande forcément ça reste très 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 intéressant la joaillerie et encore une fois tu vas pas pouvoir t'équiper juste avec deux bagues et un collier qui va pas en slip quoi donc sur du pve ça peut être très utile mais peut-être moins utile qu'un couturier qui va pouvoir se permettre de craft l'intégralité d'une n'importe quel équipement qu'il porte l'inconvénient les compos chers en début d'extension par rapport à la prospection tout comme les encres avec la calligraphie la prospection coûte cher en minerais les minerais coûtent cher il va t'en falloir beaucoup pour récupérer assez de pierres ça peut être très compliqué si tu n'as pas de mineurs en début d'extension l'incertitude du prix de revient sur les extensions idem très compliqué d'être sûr que la joaillerie va être rentable en début d'extension par rapport au nombre de minerais que tu vas acheter si tu n'as pas de mineurs je répète tu peux avoir un mineur il va falloir que tu farm mon cousin vraiment donc la joaillerie les embelliches parce qu'ils en font les gemmes ah oui du coup non c'est pas l'ingénieur c'est la joaillerie qui font les embelliches donc les gemmes bagues et colliers équipements de métier jouets et les fameuses montures pour les chasses au niveau du collier là c'est bien écrit qu'on peut avec les montures ajouter deux chasses au collier voilà donc la joaillerie très sympa très très sympa je vous dirai à la fin ce que je pense faire et le plus optim mais là je préfère faire métier par métier donc voilà satoshi tu parlais des embelliches c'est sur la joaillerie tester et approuver oui très intéressant joaillerie en vrai si tu n'as pas un perso plaque je vous incite fortement à faire un re-roll mineur joaillerie vraiment genre vraiment vraiment travail du cuir un peu comme tous les autres équipements HL par rapport à son perso possibilité de craft du cuir et de la maille donc deux fois plus de classe et vente ancienne transmo comme je l'ai expliqué pour le forgeron pour le couturier ça se vend toujours notamment avec le fait qu'on va pouvoir apprendre les transmo même si on n'équipe pas l'équipement même si on n'équipe pas l'équipement demande beaucoup de formes de plantes cependant de plantes j'ai même pas changé encore ça incroyable professionnaliste Daido donc les inconvénients sur le travail du cuir non non en fait j'ai laissé la colonne sur sur la chimie le copier-coller raté totalement totalement ça donc le métier à combiner avec les dépeceurs donc l'inconvénient je peux vous le dire comme ça l'inconvénient du travail du cuir c'est qu'il dépend du nombre de cuirs que tu vas réussir à dépecer dépeceurs est l'un des métiers de récolte les plus simples je pense à mon avis tu trouves un lieu de farm je vais en parler après de toute façon par contre forcément il va te falloir forcément dépeceurs le cuir va coûter très cher au début je ne sais pas pourquoi il y a toujours moins de dépeceurs qu'il y a d'herbeaux ou de mineurs ok alors que le travail du cuir demande deux fois plus de cuir puisque tu as la maille et le cuir donc le plus simple je pense c'est d'avoir son propre dépeceur c'est vrai que le travailleur du cuir pour moi est celui où vraiment tu es presque obligé d'avoir un dépeceur vraiment au niveau de l'équipement pve pvp tout comme la couture et le forge les tambours ça se vend tout le temps les renforts ça se vend tout le temps et l'équipement de métier je trouve que c'est l'un des métiers de craft où il y a moins d'avantages entre la couturier et le forgeron travailleur du cuir un peu moins d'avantages cependant il a l'avantage on doit lui en donner un de craft aussi bien pour la maille que pour le cuir donc deux fois plus de classe techniquement c'est à dire voleur, moine, chasseur, chaman évoque th tout je crois que j'ai oublié personne et druid cette classe ok alors que le coutu mage prise démo et le plaque déca paladin war voilà forcément c'est très intéressant qu'on va avoir plus de demandes cependant via les systèmes d'arbres de spécialisation on pourra pas focus partout il va falloir être quelque part et pas partout et nulle part avoir 3 points en cuir et 3 points en maille ça n'a aucune utilité donc focussez vous si vous êtes cuir au maille sur quelque chose qui vous importe que vous portez si vous ne l'êtes pas et c'est juste pour les gold focussez vous sur ce qu'ils vont le mieux après libre à vous de regarder les prix à l'HV avant de partir sur le dépôt de points de spécialisation le dépeçage les avantages certaines compos qui se vendent très cher en début du patch possibilité de dépecer même des meubles que vous ne tuez pas ça c'est plutôt pas mal surtout en phase de pexing des fois les gens vont laver la zone ils sont pas dépeceurs passez derrière vous dépecez tranquille métier utile si pve à part pour faire des gold si t'es pas travailleur du coeur ça va te servir à rien sert peu si vous n'avez pas de travailleur du coeur c'est ce que je viens de dire donc à combiner avec les travailleurs du coeur l'herboriste facile à monter et peu rapporté d'expérience pendant la phase de pex c'est un fait plante se vente tout au long d'extension parce qu'il faut des plantes tout au long d'extension pour les potions et les flasques est compatible avec la monture golem si vous n'êtes pas droïde il faut savoir que la monture golem vous permet de rester en monture c'est le golem céleste d'ailleurs j'ai rajouté un E il faut que j'enlève le golem céleste vous permet de rester en monture tout en cueillant c'est très fort parce que vous perdez moins de temps par rapport au minage vous n'avez pas le choix les droïdes peuvent le faire en forme de vol mais si vous n'êtes pas droïde du coup le golem céleste est le bon bail demande beaucoup de farm forcément et prix des plantes baisse vite avec les inter serveurs c'est vrai qu'on remarque que sur chaque extension les plantes peuvent baisser plus rapidement depuis qu'on est tous liés plus maintenant je crois en âge garde que le golem céleste qu'il fait le minage facile à monter et rapport de l'expérience en face de pexing tout comme l'herbeau minerais qui se vendent plus cher que les plantes parce que c'est plus compliqué d'en avoir il y a plus d'herboristes statistiquement que de mineurs est utile sur toute l'extension et pour trois métiers contrairement à l'herbeau qui est utile pour deux métiers aussi toujours l'offre, la demande les inconvénients demandent beaucoup de farm incompatible avec le golem céleste et prend beaucoup de temps à farm dans le sens où vous ne pouvez pas descendre enfin vous ne pouvez pas miner tout en restant en monture descendez à miture, miner, remonter en monture j'ai 35 et je vais être mineur, comment je fais ? j'avais pas compris donc métier à combiner avec forge, ingénierie, ou joie à la vie donc voilà, la pêche pour Droxx ça, Droxx si tu regardes l'avantage, passer du bon temps, chill, en télétravail alors pour info, avec l'XP des métiers, on peut farm sur la monture j'ai pas compris Bring l'XP des métiers, on peut farm sur la monture j'ai pas compris, qu'est-ce que t'appelles l'XP des métiers ? les farm quoi ? du minerer ? ouais avec les spécialisations, c'est ça que tu parles ? il y a des spécialisations du mineur qui permet de miner à dos de monture c'est ça ? ok il y a Arbo aussi, ok, bah c'est bon à savoir après le problème c'est qu'en début d'extension ça pourra pas mais en soit c'est bon à savoir merci de l'info supplémentaire je le rajouterai d'ailleurs du coup, merci à toi donc l'avantage après c'est pas forcément ce que tu prends en premier mais si tu veux gagner du temps donc la pêche, l'avantage le télétravail au delà de la blague ça demande peu de skills c'est appuyer sur deux boutons vous allez me dire l'herbeau en demande pas non plus l'herbeau t'as plus une route à trouver etc les poissons qui se vendent toujours très cher pour la cuisine et tout au long de l'extension pour les festins, le poisson a toujours été vendu très très bien et pour ce warriffing il y a le fameux concours de pêche très intéressant le concours de pêche très 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 intéressant le vrai content c'est le concours de pêche il ne faut pas du tout le négliger je vous le dis les inconvénients ça prend beaucoup de temps ça peut devenir très vite ennuyant et très vite répétitif la pêche quoi ceux qui font ça c'est des fous furieux la cuisine l'avantage c'est indispensable si on veut être autonome vraiment la bouffe vous allez en avoir besoin pendant tout le temps peu importe le contenu que vous faites donc faire votre propre bouffe c'est des économies des cols que tu ne sors pas c'est des cols que tu as donc forcément ça peut être très intéressant de monter sa cuisine au delà de ça, ça se vend très bien l'HV tu as besoin de 5 stacks tu en gardes 5, tu en vendes 5 tu peux faire ça tout au long de l'extension et par les festins vous aider les guides et vos amis sur du mythique plus, du raid peu importe c'est des choses qui sont très bien appréciées et très bienvenues de votre part si vous voulez partager un maximum de personnes les inconvénients demandent du farm sinon ça reste très cher à monter à l'HV notamment au début d'extension je le répète toujours comme d'habitude les compots coûtent très cher et pour la cuisine il faut beaucoup de compots comme on l'a dit début d'extension c'est pas ce moment là où les gens vont s'amuser à faire 5 heures de pêche donc les poissons vont être très rares ça va être compliqué soit vous farmez vous même soit vous vendez en bras c'est où vous choisissez et donc ça prend forcément du temps à monter donc voilà pour l'ensemble des métiers après ce que je vous ai fait c'est un petit résumé un peu par rapport à vos objectifs donc si vos objectifs c'est le PVE c'est choisir selon votre classe couture, forge, travail du coeur ça revient beaucoup moins cher vous pouvez l'obtenir beaucoup plus facilement beaucoup plus rapidement parce que vous pouvez focus sur vos arbres de spécialisation ok je suis couturier je sais que cette capla je l'ai vu dans les bis c'est celle qu'il me faut c'est tout droit pour les golds la chimie, la couture, l'enchantement la chimie ça se vend tout au long de l'extension et les prix sont très très rentables l'enchantement parce qu'en plus vous pouvez faire de la fabrication multiple l'enchantement pareil ture tout l'extension et c'est très rentable parce que au fur et à mesure de l'extension vous allez avoir beaucoup de loot que vous allez pouvoir tout simplement déz et en faisant du déz que ce soit par les gouffres, les raids peu importe, les exp ça va vous permettre d'avoir et de faire beaucoup beaucoup d'enchantement notamment ce que je vous ai expliqué par rapport au parchemin des races et la couture pourquoi je l'ai mis dans l'école la couture et pas par exemple la joaillerie parce que la couture via le tissu ça va se vendre très très bien sur les phases de pexing notamment obtenir du tissu c'est être sûr qu'on va gagner beaucoup de sous si vous voulez continuer en tant que couturier par les sacs vous allez gagner beaucoup de gold aussi ok la cape pareil et j'en passe vraiment très intéressant la couture sur cette extension après bien sûr la chimie l'enchante aussi pour le pve mais on va dire le plus opti par rapport à votre classe c'est mieux vaut se craft son propre son propre stuff parce qu'au moins vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez plutôt que d'attendre Jean-Michel qui n'a pas mis ses bons points dans la bonne spécialisation pour ceux qui aiment le farm minage, herbeaux, dépeçage j'ai rien inventé il y a des gens qui font que ça vous faites s'en foutre des métiers ils volent farm ils farment ça ils vendent à l'HV je vous jure en une semaine vous pouvez faire 500k gold si vous avez deux métiers parmi ces deux là ne faites que ça minage herbeuriste vous faites ça une heure par jour vraiment en deux semaines je pense que vous faites facilement chaque semaine minimum 200 000 gold en début d'extension je parle vous venez pas me voir au point de janvier en me disant avec d'autres tu m'as menti ok pour les rerolls très intéressant l'alchimie l'herbeuriste et la Kali forcément garder l'herbeuriste si vous ne l'avez pas sur votre main pour votre reroll et le mettre avec un alchimiste ou un calligraphe imaginons moi mon main est couturier en chanteur pour mon reroll choisir herbeuriste et l'alchimie c'est un bon bail ça vous permet de farm tranquillement de monter ces métiers là tranquillement et pouvoir vendre tout en étant autonome notamment avec votre main et votre reroll accessoirement si vous voulez le jouer voilà vraiment très très fort si l'herbeuriste la calligraphie la chimie vous tente pas je vous conseille de partir tout simplement sur du minage joaillerie ok c'est pour ça que j'ai mis ça là pour les grands malades vous partez sur un mineur et après soit sur l'ingénierie soit sur la joaillerie l'ingénierie et la joaillerie resteront des métiers qui feront beaucoup de gold malheureusement l'ingénierie par le nombre de composants qu'il faut faire via via les minerais et la joaillerie par le nombre de minerais qu'il faut utiliser pour avoir un certain nombre de gemmes pour monter ses crafts c'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis pour les grands malades parce que honnêtement ça peut être assez long et assez coûteux après si vous aimez ça vous faites une session de 2-3 heures de minage vous faites une route vous prenez on en parle plus sinon ça va vous coûter un bras à la joailler voilà mais ça peut être très très sympa d'être ingénieur ou joaillerie donc voilà pour ça pour choisir son métier encore une fois comme j'ai dit en intro j'ai pas inventé l'eau chaude ok c'est des choses que j'ai pu voir sur la bêta on a regardé un peu les arbres de spécialisation ça a été trop long de vous en parler trop conséquent trop pas objectif je pense parce qu'on a chacun nos a priori et nos envies sur tout ça mais je pense avoir fait le tour et avoir donné des arguments pour choisir un métier comme un autre comme vous avez vu chaque métier a des inconvénients chaque métier a des avantages livre à vous de choisir ce que vous préférez ou pas tout simplement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti